C'est un procès peu ordinaire qui s'est ouvert ce mercredi 31 août 2022 dans la préfecture de Farana. À la barre, un officier supérieur de l'armée, accusé d'atteinte à l'intégrité physique d'un citoyen. Il s'agit de l'ex-commandant du bataillon autonome de Farana, le colonel Boubacar Bari, placé sous mandat de dépôt ce mardi 30 août 2022. Cet officier de l'armée a perdu son poste de commandant du bataillon autonome de Farana, suite à un tir accidentel survenu dans une discothèque. Il était allé s'enjailler sur invitation d'un de ses amis qui est d'ailleurs la victime. Ce mercredi, il est amplement revenu sur l'incident qui lui a coûté son poste. Dans sa déposition, le colonel Boubacar Bari a expliqué comment il a tissé des relations avec le jeune Oulare frôlé par la balle sortie de l'arme du commandant, pendant que celui dansait. Je suis arrivé ici à Farana au mois mars 2022. Je n'avais pas de logement. C'est ainsi que je suis allé loger à hôtel d'Aboubacar Sidiki Oulare. J'y ai fait un mois là-bas, le temps pour moi de trouver un autre logement. Le 22 août, il m'a invité à l'accompagner dans une boîte de nuit. On est arrivé à 2h du matin, on s'est installé. Comme d'habitude, on a commencé à danser, à rigoler, bref à s'amuser. Entre temps, mon pistolet de marque PAT-T30 est tombé. L'arme s'est déclenchée, la balle a frotté ou l'arrêt. Mais avant de rentrer à dans la discothèque, j'ai enlevé ma boîte chargeur. Je l'ai mise dans ma poche, mais j'avais oublié qu'il y avait une balle dans l'arme. C'est dans mes mouvements que l'arme est tombée et s'est déclenchée. Le matin, lendemain de l'incident, NDLR, j'ai reçu un coup de fil venant de ma hiérarchie, me demandant de donner des explications sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Par la suite, on m'a demandé de rentrer à Conakry. J'étais en cours de route lorsque j'ai reçu un autre appel me demandant de passer par Cancan. Ce que je peux dire, ce qui est arrivé est un accident, mais je reconnais ma faute. C'est ce qui a été à la base de mon limogéage de mon poste. Depuis 20 ans, je suis dans l'armée. Je n'ai nullement eu l'intention d'ouvrir le feu sur quelqu'un à plus forte raison sur mon ami fantôme. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya m'a porté confiance en me nommant à ce poste. Je l'ai perdu, mais je m'en remets à Dieu. Je ne bois pas d'alcool et il n'y a jamais eu une altercation entre Abou Bakar Sidiki Oulare et moi ou avec quelqu'un d'autre dans la boîte de nuit. Il n'y a jamais eu un mauvais antécédent entre Oulare et moi. Quel que soit l'issue de ce procès, il reste et restera mon ami. Après l'incident, certains dans leur version ont rapporté au chef de l'État que j'aurais logé trois balles à un citoyen qui a rendu l'âme pendant que j'étais en état d'ébriété. Ce n'est pas conforme aux faits, expliquait l'officier. Appelé à la barre, Abou Bakar Sidiki Oulare a fait un témoignage à décharge en faveur du colonel Bari. Il explique d'ailleurs n'avoir jamais porté plainte contre l'officier. Il a également admis c'est sur son invitation que le colonel Bou Bakar Bari s'est rendu en boîte.